Une définition du gouvernement ouvert qui est aujourd'hui entendue comme une culture de gouvernance qui promeut les principes de transparence, de redevabilité, de participation et d'intégrité au service de la démocratie et de la croissance inclusive. C'était d'avoir une stratégie plus ambitieuse, plus globale, plus stratégique qui puisse à la fois avoir un véritable impact de changement sur l'administration et surtout retrouver le fil de la confiance des citoyens. Ce qui est attendu dans la transformation numérique de l'action publique, c'est que l'État s'adapte à cette nouvelle culture, nouvelle approche, nouvelle façon de faire. D'ouvrir le processus à la participation citoyenne, c'est aussi créer déjà une meilleure compréhension de ce qui est fait. C'est aussi donner les moyens à l'intelligence extérieure à l'État de pouvoir donner son avis et donc d'être plus efficace, plus proche des besoins, plus proche des usagers, plus proche des citoyens. On parle du cercle un peu virtueux de la transparence. ÉtatLab travaille notamment à travers l'ouverture des données publiques, l'ouverture des processus de décision, des algorithmes et la mise en place d'outils qui permettent un reprochement et un meilleur dialogue avec le citoyen. Expertise France, à travers le Pagoff, appuie trois pays africains francophones. Alors concrètement, c'est des actions qui visent notamment à travers des formations, aussi bien des administrations que de la société civile, des formations sur qu'est-ce que c'est que le gouvernement ouvert, mais aussi à l'utilisation d'outils qui rapprochent les citoyens de leur gouvernement. Le rôle de la société civile, c'est de permettre aux décisions publiques d'être les plus ancrées dans la réalité de ce que vivent les citoyens. Donc c'est un rôle moteur dans l'ouverture et permettre d'améliorer l'impact de ces données sur les décisions publiques. On permet la traduction de ce que contiennent ces informations auprès du citoyen et des autres organisations de la société civile, voire même de l'administration elle-même. Les médias restent quand même une clé importante de l'animation du débat public. Et le débat public, ça veut dire aussi fournir de l'information aux citoyens pour qu'ils se fassent leur opinion. Finalement, l'association de toutes ces opinions, informées, structurées, étayées par des éléments objectifs, c'est aussi ce qui nourrit finalement une forme de gouvernance ouverte. Alors par quel biais ? Le travail journalistique, à la base, par définition, c'est justement fournir des éléments qui permettent d'élaborer une opinion. Donc ce sont des éléments recoupés, crédibles. Troisième fonction fondamentale des médias, des journalistes, c'est de faire vivre le débat, de faire vivre des opinions divergentes, donc de faire vivre la confrontation des idées. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada